Je vais vous faire une vidéo qui me tient à coeur, ça fait un petit moment que je voulais écrire sur deux personnes que j'ai découvertes, que la vie m'a mis sur mon chemin au moment où j'en avais besoin et qui m'aident à avancer de ouf, de fou, de fou, de fou, de fou. Il s'agit, sur Instagram vous les retrouverez sous le nom de la magie de Cherline, il s'agit de Gwenaëlle et Emmanuel qui sont des personnes extraordinaires, d'une bienveillance et d'une douceur qui... Je n'ai même pas les mots. Alors, je les ai découvertes grâce à un événement sur Instagram, c'est-à-dire qu'une personne m'a dit « Ouais en décembre il y a cet événement-là, etc. » chose que je ne fais pas habituellement sur Insta. Et là, je me dis « Allez, on y va, banco ! » Mon intuition me dit d'y aller, on y va. Ok, on y va. J'y vais mais en fait, je n'y vais pas à fond du tout. Je ne suis pas franchement tous les lives, je ne suis pas à tout le monde, mais il y a un partenariat, enfin un poste pour un partenariat qui me parle énormément et qui me fait découvrir du coup, justement, la magie de Sherlyn qui me permet d'avoir un bilan intuitif avec... Ouais. Un bilan intuitif, c'est qu'elle va faire des recherches sur notre âme et sur les pierres qui pourront nous aider à s'instanter, à aller mieux, à progresser. Il déterminera trois pierres qui nous permettront d'avoir un joli bracelet qui n'est pas là que pour l'aspect esthétique, mais vraiment pour nous aider en termes de lithothérapie sur nous-mêmes. Comment ça se passe ? Elle m'a posé des questions. Franchement, tout le monde peut y répondre et ce n'est pas ouf. Son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance, son nom de naissance. Voilà. De là, on prend rendez-vous, elle nous dit tel jour, du coup, si ça te convient, je vais t'envoyer des vocaux. Le vocaux, c'était génial pour moi parce que je n'étais pas en interaction directe. Et en plus, ce qui est trop bien, au-delà du fait de ne pas discuter directement avec les gens parce que j'avais peur, ça a permis de pouvoir réécouter et de reprendre un petit peu, de retirer sur cette pelote pour continuer à avancer. Parce que une fois que tu as le bracelet, une fois que tu l'as écouté, une fois, il faut continuer à bosser. Ça ne va pas se faire tout seul. De là, on a continué à beaucoup discuter de plein de choses. Ce qui, physiquement, était le plus impressionnant pour moi, c'est que j'étais dans un état de fatigue émotionnelle, physique. Je me sentais pompée, pompée de mon énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À partir de la réception, du bracelet et des vocaux. Ça, c'est, mais alors, j'ai retrouvé mon énergie. J'ai bloqué ce qui me pompait mon énergie. De là, je me suis dit, oui, tu peux y aller, tu peux leur faire confiance. Ce n'est pas de l'arnaque de lesbouf, comme on peut trouver chez certains. Donc, j'ai demandé une première prestation qui n'était pas adaptée. Puis, je me suis dit, non, en fait, je ne veux pas ça. Je veux plutôt aller vers, retrouver mes blessures, mes blessures à travailler. Elle m'a dit, bah, en fait, tu m'avais dit ça. Finalement, je n'étais pas pour, mais je ne pouvais pas. Enfin, ce n'était pas à moi de te dire, non, ne fais pas ça. Ils ne sont pas dans l'injonction, c'est ça qui est ouf. C'est qu'ils sont dans, il y a ça. Là, toi, qu'est-ce que tu sens ? Qu'est-ce que tu veux ? Ça va venir de toi. Donc, là, je dis, je veux chercher mes blessures. Là, elle me dit, du coup, ce n'est plus moi. C'est Emmanuel. Devoir se reconnecter à une nouvelle personne. Très, très, très compliqué pour moi. Mais voilà, elle me dit, ça commence de tourner par un appel de 30 minutes où vous allez discuter ensemble, voir si ça peut passer. Voir ce qu'il va falloir travailler, commencer, et puis voir si ça peut passer. Je fais cet appel. Je suis plus que convaincue. Super à l'aise. Et du coup, je prends rendez-vous pour continuer. Et en parallèle, je demande un bilan intuitif aussi pour Robin. En parallèle, moi, je me retrouve avec une pneumonie. Donc, l'énergie repart un petit peu. Puis, ce mot de gorge. Là-bas, c'est ouvert. Cherche. Merci. Du coup, elle me glisse gentiment plusieurs fois. La gorge, c'est de la colère. Et puis, je lui dis, non, franchement, je ne suis pas en colère en ce moment. Franchement, je n'ai pas de colère. Je n'ai pas de colère. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas en colère. Sur des événements tout de suite. Mais, en fait, je sais qu'on m'a appris de ne pas faire de bruit quand je suis en colère. Donc, tu passes. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai certaines blessures et certains cycles qui tournent en boucle. Pour me dire, en fait, tu réagis mal. Ta réaction n'est pas la bonne. Trouve une autre réaction. Trouve autre chose. Et tu sortiras de cette boucle. Et là, je commence à me dire, mais si je suis en colère à cause de ça. Des réactions de Robin. Je m'étais dit qu'il fallait que je lui fasse le bilan à tutus pour travailler là-dessus. Chling. Puis, la pelote. Pourquoi je suis en colère ? Je continue à tirer sur cette pelote. Je me rends compte de pourquoi je suis en colère. Qu'est-ce qui me met en colère ? Et vraiment, voilà. De me dire, c'est mon point de vue qui me met en colère. Cette situation-là, dans mon point de vue, me met en colère. Les autres n'ont certainement pas vécu de la même manière. Une histoire, autant d'histoires que de personnes dans l'histoire. Et puis, je réfléchis à ce qui me met en colère. Et quoi faire pour ne plus l'être ? Il faut que je pardonne. Le pardon et moi. Une grande histoire de désamour. Pour moi, jusqu'à peu du coup. Pardonner, c'est oublier. C'est accepter. Donc, je n'accepte pas. Je ne pardonne pas. Je n'oublie pas. Sauf que là, je suis arrivée à un moment où j'ai compris que pardonner, c'est enlever la rancœur. Enlever tout ce qui me fait du mal. Et garder la leçon. Ce n'est pas accepter la situation. Ce n'est pas accepter la réaction. Mais c'est se dire, la prochaine fois, peut-être que je le tirerai aussi. Peut-être que je réagirai autrement pour que ça se passe mieux. Enfin, je vais essayer de mettre ce mécanisme-là en place. Et tout ça, au final, c'est grâce à eux qu'ils me donnent à réfléchir sur mes pelotes. En me faisant parler. Enfin, non, en fait, ce n'est pas eux qui me donnent. C'est qu'ils me permettent d'accepter et de me connecter à moi. Au final, ils ne sont absolument pas là dans le prestation, 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 prestation. Pas du tout. Ils sont d'une bienveillance et d'une recherche. Voilà, elle suit mes stories. Parce que ça se passe énormément sur Instagram. Elle a un suivi. Une fois qu'elle a fait son bilan intuitif, ce n'est pas ciao, bye bye. Tu te démerdes et si tu as besoin de suite, tu reviendras et tu réalignes. Non, pas du tout. Il y a une continuité de dialogue. Et ce ne sera pas des injonctions supplémentaires, mais des choses qui vont me permettre, moi, de tirer ce qui ne va pas, de tirer la ficelle et d'avancer. Et c'est extrêmement compliqué à expliquer parce qu'au final, en parlant, ce n'est pas eux que j'entends, mais moi. Ça me permet de m'exprimer et d'avancer. Voilà. Donc, je vous les conseille à 1000, 1000, 1000% parce que de toute manière, ce que je ne suis plus sûre, les prestations sont au départ, tu vas discuter avec Gwen ou Manu pour savoir est-ce que ça va passer ou pas. Et ensuite, ensuite, tu fais la prestation. Donc, du coup, ça te permet d'être en confiance pour pouvoir que ce soit bénéfique. Parce que si tu n'es pas en confiance, les effets sont nettement réduits. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas que ce soit ici, que ce soit sur Insta, c'est même pas type en souci, ou que ce soit sur mon blog, selon où c'est que vous avez eu la vidéo. Bonne journée. Bonne journée.